Avec l'initiative c'est... Est-ce que Tu Yang en bleu contre Brainstorm en rouge ? Je vais faire des petits copier-coller depuis le site. Une équipe de 2-way contre une équipe de huilettes c'est ça ? Ou je... C'est Raval, Raval, Raval Brainstorm. Raval ? Ok. Ouais, les rouges sont de Raval, tout de suite le steamer en premier également. Alors là il n'a pas fait un move pour ramener quelqu'un mais plutôt un move pour... Enfin, ramener un allié pour le coup. Donc c'est du steamer Sakri, Sadi, Eka. Contre Feka, Ossa, Iop, Roublard. Et donc on a un Sakrieur qui vient de se faire éroder tout de suite par Snyder qui est en mode O. CurioCham qui joue O. Il est haut, il est haut également. On voit beaucoup de l'autre Clio ces derniers temps. Clairement, énormément. Pika, tu veux faire ce combat ? Euh, ouais, toi tu si. Allez, je vous laisse tous les deux. J'aime lancer tranquillement dedans. Allez, après on a un mec qui va jouer feu et type. Sakri qui a prévu les grosses raies terre-feu mais pas agi. Ouais, après il a pas trop de risques en agi hein. Le Iop frappe pas air, le Roublard frappe pas air et Feka Roser non plus. Ouais, j'ai cru que le Iop est... Euh, non, pardon. Le Roublard était... Non plus. Bon, vas-y continue. Il a même pas, on passe pas trop. Au moins un... Un rapport qui va venir sur toute la team là. Tranquillement. Ouais, c'est bien ça. Je me reprends tranquillement. Je pensais que l'Ekaflip était contre le Sakri hier. Voilà. La fatigue, excusez-moi. Ah, ok, ok. Allez, et après donc, l'Ekaflip qui a choisi d'avoir une bonne base air apparemment. Avec pas mal d'esquives PA. Ouais. C'est bien vu je pense, contre un Feka. Il faut pouvoir tacler, des tacler. Et c'est aussi un bloc qui va beaucoup se jouer à l'érosion. Qui a 103 de tacles là d'ailleurs. C'est complètement fou d'ailleurs d'avoir autant de tacles en mode feu. C'est l'autre, moi, pas souvent. Peut-être... C'est pas mal d'être au feu, je pense. Il y a de la pano vortex, sûrement. Inquiade. Ouais, il a forcément un gros trophée tacle. Même pour obtenir 70. A mon avis, il y a un peu de pano vortex. Des items comme ça, feu air. Sûrement, oui. Allez. Overcast. Donc, il sort un mode feu et type. Comme d'habitude. Je suis dans... Il a jamais joué aux choses que feu, cet Ozan, je crois. C'est à venir sûrement booster un peu David Kill You. Mais c'est vrai qu'il y a toujours joué feu. Ouais. Tant mieux, je préfère les Ozan feu que les Ozan Amine. Ouais, mais il y a d'autres modes d'Ozan, on va dire. T'as créé un autre match... Ouais, j'ai vu l'Ozan en Reine des Voleurs, ça m'a tenait. Ouais, Reine des Voleurs, ça m'a tenait. Ça fait le café, c'est... C'est très violent. Allez, donc, comme prévu, ça vient booster. On booste aussi un petit peu Naki en PM, souvent, pour aller faire une TP Gravita au prochain tour. On va voir. Allez, après, Teka White, donc, qui a sorti un mode multi, un terre-feu, on dirait. Un mode terre-feu avec des Erys, probablement, un voile d'encre et une synthacée, je pense. On en sort un peu plus. L'arbre qui est sorti direct. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, là, je... Une folle, peut-être ? Un Groot. Un Groot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, j'ai... Ah, je m'en oublie de ce qu'il veut faire. Alors, à part, il Groot, il peut que pousser Snyder. Il peut faire que ça, de toute façon. Ou debuff, il peut debuff. Il peut debuff. Ouais, mais... Que debuff qu'il... David qui est où ? Ah, il y avait tout une poussée à elle au rempart. Ouais. Je trouve ça, c'est un peu tôt. Honnêtement, je trouve... C'est un petit peu tôt, ouais. C'est un petit peu tôt. Il pouvait... Moi, j'aurais plutôt posé mon jeu, peut-être, sur un arbre au prochain tour, pour pouvoir faire une folle ou une survie. Puisqu'il y a Steamer qui pourra debuff avec sa arco. En tout cas, ça annonce... Ouais, ça annonce tout de suite la co-op. En tout cas, c'est... D'autant que l'arbre se fait tout de suite détruire, quoi. Donc, c'est quasiment comme s'il y avait un tour de jeu qui avait été perdu côté... Cédi. Enfin, il a perdu un arbre contre juste un petit debuff au premier tour. Je pense pas que c'était si rentable. Ouais, je pense qu'il y aurait une co-op. Érosion, tout simplement, et... Voilà, quoi. Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse le kill tout de suite après une co-op, hein. Allez. Brainstorme, du coup. On a encore un tour, hein. On va devoir devoir sa arco au niveau 3. Qu'est-ce qu'il va faire ? Peut-être juste un doppel, en tout simplement. Peut-être que le shot doppel fake. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Peut-être que les remparts, c'est compliqué. Bon, le doppel, oui. Et là, le doppel, qui va sûrement être tapé la bombe, ici. Et mettre des deux poux en plus. Ah non, il préfère le doppel fake. Il y a un x3 ligne de vue, aussi, sur Overcast. Ah, peut-être que la bombe était aussi le rempart. Ou rémission, j'ai pas fait attention. Non, non, la bombe était pas rempart. Non, non. D'accord. Allez, ça vient encore booster. C'est pour ça aussi, hein, que TK aurait pu attendre encore un tour, avant de debuffer, parce qu'il va être boosté, encore une fois, par Loza, en fait. Juste d'arrange en tour. Donc... Non, mais pas, il va y avoir co-op, et du coup, il y aura pas de boost. Ah, il va co-op, le... Il va sur un co-op, maintenant, ouais. Il va sur un co-op, un des deux, ouais. Parce que, de toute manière, ça va éroder, et... Enfin, il y a un intérêt, de toute façon. Hum-hum. Et... Ça va pas te tuer, hein. Si tu fais le debuff, c'est pour te tuer, quoi. Allez, on va co-op sur le Loza, je pense. Oh, le yap. Alors, on choisit le yap. C'est pour. Ouais, mais tu... Ouais, c'est pas... Pour moi, de toute façon, ça va jouer l'érosion, hein. Là, Naki va... Va remettre des... Des rotations sur lui, après. C'est pour ça que c'est bête, parce que... Tu... Tu es obligé de... Quand même éroder, parce que tu tue pas, quoi. Alors, pourquoi tu debuffes ? Hum. Naki va peut-être sortir un... Un bastion ou une barricade sur David Klee ou... Enfin, même si ce serait pas super utile. Par contre, il pourrait TP. Et venir directement pour mettre un bouclier FK. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il TP, un bouclier FK. Et peut-être une glyphe. Ah, l'avoclement qu'il fasse pas du tout, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage, là. Euh... Peut-être qu'il a plus investi en tacle qu'en retrait, au final. Allez. L'I.B. Et le barricade. Mais le problème, c'est qu'il détacle. Il détacle full, en fait. Donc, ça force pas grand-chose. Ouais. Ah non, c'était pas un super tour, je pense, de la part de... D'Naki. Il a peut-être pas vu que le... 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 Le détacle. Ouais. Le détacle. Allez. Il y a le retour d'Odora. Ça va faire super mal, là, sur des équilibrants. Double réflexe. En plus, ça va être suite. Double réflexe. Ouais. Double réflexe. Single. Ou double bluff, plutôt. Double bluff. Double bluff, je pense. Ou alors un coup de... Ah non, il n'y a pas l'appel pour son. Non. Ouais, double bluff, je pense. Ouais, double bluff, je pense. Je pense pas qu'il soit là. Ouais, double bluff. C'est l'appel pour son. Comment ça fait qu'il est... Ah, il n'a pas. Il n'a peut-être pas FM, juste les... Les répoux. Sûrement. Ouais. Honnêtement, je connais pas trop les restes de... La course, je sais juste qu'elle donne deux lignes de pourcentage. Mais après, je sais pas pour les appos. Mais... Ceci donne des répoux aussi. Et vu qu'il n'y a que trois... Bon. C'est pas très important. Donc du coup, on met un bouffe-tout pour bloquer un petit peu Curioushan, qui va pas pouvoir transpo au prochain tour. Ouais. Pas tacler du tout. Et ça tacle aussi. Ah non, ça tacle pas. Non, non. Il va falloir faire le ménage en mettant des furies ici. Ouais. Ça tacle pas à cause de la roulette fuite. Mais sinon, ça aurait taclé, je pense. Ouais. Le rond s'aggro. Et il prend cher quand même à Devil Killio. Ah, Devil Killio qui descend très très vite. J'aurais préféré, honnêtement, voir un bouclier FK sur Devil Killio que sur le barricade. Qui n'était pas vraiment nécessaire. Ouais, il est complètement inutile même. Complètement inutile même, il faut le dire. Allez, est-ce qu'on met quand même un arbre, je pense, pour CTK ? Ouais, il est vraiment multi en fait. Ouais, il est multi. Ouais, il a beaucoup de puissance. Il joue en Saint-Acé, peut-être même de la Manus rigide, je ne sais pas. Ce ne serait pas totalement surprenant, quoi, qu'il ait une Manus rigide ou comme ça. Aussi parce que la map n'a pas besoin d'énormément de portée, donc c'est possible. Allez, Devil Killio, on va souvent frapper un peu CTK. Ça commence à devenir érosion. Pas de bon pour revenir A, peut-être ? Si, peut-être, ouais. Ah non, une Destin. Non. Vraiment offensif. Il va descendre quand même, il va revenir. Comme ça, au moins, il ne sera pas frappé par l'harpo deux fois. Allez, Brainstorm, on va venir et vole l'harpo. Voilà, Ombuscal a... Père une petite piscade sur Baby Killio. Et sûrement un petit... Un petit foen. Il n'y a pas de foen ? Ouais, un petit foen, sûrement. Ou... Bah, il est plutôt feu, ce steamer. Ce steamer ? Oui, hier, il a feu. Et là, Ombuscal a tapé plus feu que autre chose. Ouais, t'as raison. Il y a hier... Il est plutôt feu. J'ai plus une baguette magnifique. À mon avis, il a un cac de soin, forcément. Il joue feu. Et je pense que c'est plus ta baguette. Il me semble qu'il a joué ça, de façon, au dernier match. Allez, Snyder. Il peut mettre un rover boat pour remettre son Yop en sécurité. Alors, il y a... Ça serait peut-être une bonne idée. Ou alors, continuer à frapper ce CTK. Qui est déjà un petit peu errodé. Mais qui a des grosses raids, quand même. 48% haut. 50-50 en terfeu. Ah, le baski. Pas de retrait plus rapide. Il est en rose aussi. Il commence à être bien boosté avec la dollar plus la roue d'affortune. Ouais, il est surboosté. Il est surboosté. Il a beaucoup de raids. Et il fera fort. J'aime bien ce mode full agile. Donc la bombe est bien rémission. Allez, il est sur mon double disso. C'est pour ça que le Doppel a pas été dessus. Double disso. Avec le Doppel, ça ? Ouais, le Doppel a pas été dessus tout à l'heure parce qu'il avait la rémission. Non, tout simplement. Moi, j'en ai pas le temps de faire un petit flamiche. Peut-être que ça aurait pu tuer le sanglier tranquillement. Bon, le sacrifice quand même. Qui est lancé sur l'Eka pour pallier à l'érosion. Et l'écosystème. Et Naki. Du coup, le Boutifica qui est lancé maintenant. L'archétype. De Vilkidu qui remonte un petit peu, mais qui est quand même toujours érodé. Ouais, il est sous Vita, attention. Non, il a moins de 900... Il est sous Vita aussi. Il est sous 64 points de vie. En gros, il est à peu près 2900 de Vita max. Allez, la gravita qui est lancée. Mais du coup, Gunggum qui va tout simplement faire deux réflexes sur Naki. Puisque du coup, il a plus la barricade. Ouais, plus de protection même. Il est à poil. Ouais, il a rien là. Il est à poil complètement. Il y a une roulette. Une roulette quoi ? C'est un dommage de pousser. Qui change rien. Allez, double réflexe. Et un bluff, sûrement. Ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Il est à poil. Il a rien. Il y a la douleur partagée côté Eka. Blufo, dommage. Blufo. Dommage. 1 sur 2. Allez. Overcast. Est-ce qu'on mettrait pas un petit crackler peut-être sur le chat de la positive sur double kill you ? Non, il ne peut pas être crackler. Peut-être juste des boosts alors. Un boost PA. Allez. Snelladak est bien boosté aussi quand même. Il y a deux bombes. Faut faire attention. Sur un bon petit tour roublard. Ça peut être très dangereux. Je pense que le Sakri tuera le bon bau avant de partir. Mais le roublard joue avant. Le roublard joue avant. Ouais, le roublard joue avant. Mais bon. Attends. Tu parlais de mettre les bombes sur le Sakri peut-être ? Sur le Sakri peut-être, ouais. Puisque les cas s'est sacrifiés de toute façon. Bah ce serait logique. Ouais, ouais. Ah, c'est bien fait. Alors un TK qui se met entre les deux pour tacler. Il aura du mal à les mettre. Ouais. C'est un beau tour de TK. Il sort la folle. Il tafle bien le roublard. Et on continue sur Naki. Comme prévu. Il a des daguerris. C'est un mode feutère axé puissance. Et on a des buffs. De vikiyu au passage avec une grosse insolente. C'était un magnifique tour de Sadi. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. De vikiyu qui a plus de vita. Plus de protection. Attention au prochain tour. Parce qu'il y a une Coco et une Destin. Ouais. Le Hade était là hier. C'est toi qui l'a raté. De quoi de pas ? Non, c'est Naki Di. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu Hade. Ah. Pour mettre de l'érosion sur un Ekaflip qui est sacrifice. J'aime pas trop ça. Nan. Et encore se prendre des coups d'arpos. En plus là il se met en ligne de vue. Il y a le Hade en plus qui est juste à côté. Il y a Zé. Il y a Zé qui débarque. Là le Yop c'est quasiment donné. Là le Yop c'est un peu donné. Surtout que le Roulard va rien pouvoir faire. Il est bloqué dans une Gravita. Même s'il y a des PA supplémentaires. C'est vrai. Al était parti à Londres. Et Freeman était parti au ski lui. Ils sont venus. Euh. What ? L'Arpo qui s'amuse à taper haut. Ok. Bon. Allez Snedda qui ressort une bombe. C'est dommage. Il aurait peut-être pu le détacler quand même à la fin de son tour. Et là le coup de classe sur Sadi ça fait un peu multifocus. Mais il n'y a pas le choix. Il tape ce qu'il peut. Et voilà. Donc t'as raison. À la sacrée tu le... Tu le... Tu abonde tranquillement. Épée détour peut-être. Et sûrement il est bloqué Stozard. Qui est ta clé. Sans table. Côté Kurushan. C'est sûrement la panneau fond marin. Avec un petit... Il a mis son chatier à J. Ouais. Le chatier... Je le regardais. 302. Donc il a 70 de base. Ouais. C'est de la fond marin. Fond marin ratière avec... Un chatier à J. Allez. Il y en a qui relance le rempart. Ca va faire un petit peu de bien à la WQ. D'ailleurs c'était pour ça. Je pense qu'il s'était mis... Il s'était mis aussi frais. C'était pour pouvoir profiter du rempart. La glyphe enflammée... Qu'est-ce que... Alors... La glyphe enflammée qui fait un petit peu de... Qui a fait un petit peu de mal. Parce que Naki est quand même une basse feu. Mais bon. Là ils sont un petit peu mal sur ce combat côté... Côté bleu. C'est peut-être bien de mettre... Deux singles et... Comment ça s'appelle ? À pile ou face. Il faut essayer de retirer un maximum de PA. Alors je sais pas combien il a de retrait. Mais... C'est peut-être intéressant de le faire. Ouais. Je pense pas qu'il y ait autorité. Par contre c'est vrai que la single est très intéressante. Vu le nombre de... Deux types que se prend... Que se prend David Killio. Un single. Un single. Un single. Un single. Il y a peut-être le tenter. Il y a peut-être le tenter. Le pile ou face hein. Et... Il le tente ouais. Donc il va juste pouvoir Coco. 7 PA sur ce il y a. Peu Coco. Bah possède-vous. Il peut... Il peut Coco. Je... Le Sadi peut quand même encore invoquer des choses hein. Non. Alors... Euh... Il a... Pas des masses de Groot. J'ai dit qu'il pourrait peut-être Groot... Attends. Alors il peut pas non. Il peut pas mettre... Arbre en arme plus Groot. C'est dommage. Parce que sinon il aurait peut-être... En fait je pensais à mettre le Groot. C'est pour débuffe... L'odorat du Yop. Et... Le DPA. Mais c'est le Yop adverse. Tu vas peut-être pas faire ça. Pardon. Donc du coup en fait j'ai encore la folle qui peut retirer DPA ce Yop. Bon du coup ça vient juste frapper. Ouais. Il y a la folle qui peut retirer DPA. Tais agressive. Oh le moins A. Aïe 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 aïe. Tristez. Ouais du coup là je pense que le combo va être terminé hein. Côté bleu. Il doit quand même y avoir une... Il peut quand même Destin précis. Vita. Non il... Il se vite à... Il faut quand même qu'il précise je pense hein. Pour placer sa Destin là. C'est trop... C'est trop triste. Non je me pressons sur les Kaffi. Pour préparer le prochain. Il est toujours sacrifié. Voilà. Bon il est vraiment mal engagé là. Très très mal engagé. Il va encore se faire euh... Il va encore se faire euh... Se faire frapper par la... La harconeuse. Allez. Harconeuse là. Qui a frappé feu. Sur ce Yop. Ah maintenant c'est tard. Non. Ah il est en état aquatique en fait. C'est pour ça qu'elle tapait. Oh je me disais merde c'est pas normal. J'ai pas fait attention à ce détail. Est-ce que... Est-ce que Zuyong pourrait retourner le... Le combat là ? Ca me semble vraiment trop compliqué quoi. A part si Snyder arrive à sortir un... Un tout roublard... De... De pur génie. De pur génie. What the fuck ? Même comme ça je vois pas... De pur. Le Doppel a mis un ressac sur la harconeuse. What the fuck ? Bon. T'es sûr ? Ouais ouais. Tu peux cliquer sur le sur tu verras ça cible la harconeuse. Non je te crois je te crois. C'est... C'est bizarre. Ouais. Ouais. Ok. 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 Comme quelqu'un est pour aller frapper le... Le Fekka. Là il pourrait... Si on transpose simplement son... Son arbre. Non. Continue de faire le ménage. Il prenne pas de risques un côté rouge hein. Ouais. Il va... Il va encore venir tacler Loza avec une cagotte derrière sûrement. Ouais. C'est bien vu. Overclass qui... C'est pas mal désoir par ce... Sacri. Moi j'aime bien ce genre de Sacri euh... Qui sont pas là à taper euh... Comme des bourrin sur les adversaires. Et... Qui vont vraiment du placement et... Et du soutien. C'est vrai que là ils contrôlent vraiment bien ce... Ce jeu Oza qui peut pas du tout venir en soutien de... David Clio. Ah le retrait qui passe très bon quoi. Ouais. Non pas du tout. Pas du tout. Après il y a beaucoup d'esquivants quand même côté euh... Il y a beaucoup d'esquivants côté euh... Desquivants côté rouge hein. Enfin ils ont pas euh... Ils ont pas euh... Ils ont pas sous-estimé SPK. 89. 84. C'est vraiment super honnête. Ouais mais quand on sait que ça peut facilement jouer à plus de 100 retraits. Et là que ça fait rien du tout. Ouais mais je pense Naki a pas plus de 100 retraits hein. Ouais. Il a clairement investi en... Sur les items qu'il donnait du tackle. J'ai vu son tackle. Allez. A game game. On va quand même d'avoir au moins 70 quoi. C'est un peu triste que ça retire rien du tout. Ouais. On va venir frapper sur David Clio. 30% R. On plaque la chance sur euh... La folle. Oh oh oh. Ça joue les pires techniques. Ouais. C'est bien vu. Euh... La folle qui a du coup... Pas mourir. Et il aura toujours été infecté. Dans les... Je crois que TK a pas encore récupéré sa... Sa ronte insolente. Il aura 5 tours. Je sais plus avec... Avec les tours il a lancé mais je crois qu'il a pas. C'est tour 3. Donc il a votre tour 6. Tour 3 il a fait. D'accord. Bah du coup il a... Il a pas pour ce tour 5. Allez. Au verre qu'est-ce qu'il a un... Un coup de type sur Naki. Qui s'était bien placé pour euh...